Je suis Florent Gis, je suis compositeur et contrebassiste, originaire de Bordeaux en France. Et actuellement, nous sommes dans mon appartement à Bed-Stuy, à Brooklyn, où je vis depuis sept mois, huit mois maintenant, un truc comme ça. Officiellement, la raison pour laquelle je suis à New York, c'est que j'étudie la composition à NYU. J'étudie avec Julia Wolfe, la compositrice. Et je dis officiellement parce qu'en fait, ça fait déjà quelques années que je voulais venir m'installer ici. Et parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a vraiment une activité musicale vraiment très intense. J'ai beaucoup d'affinités ici et j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille de musiciens ici. Donc voilà, ça plus mon acceptation à l'université de New York, ça faisait des bonnes raisons pour moi pour venir ici. Il y a vraiment, oui, New York pour moi, c'est vraiment une ville qui m'a toujours attiré par rapport à la création musicale. J'ai toujours été attiré par les mouvements minimalistes musicaux, à la Lamont Young, Tony Conrad, Steve Reich et toutes les générations qui ont suivi ces compositeurs-là. Et même aussi par des choses genre comme Sonic Youth et des groupes plus populaires ou underground, on pourrait dire. Je crois même qu'à un moment, oui, j'ai regardé ma discographie, ma bibliothèque de disques quand j'étais à Paris. Et je crois que genre peut-être 70-80% des CD que j'avais à ce moment-là, c'était des artistes de New York. Donc oui, pour moi, vraiment, il y a quelque chose ici où je savais qu'il fallait que je vienne ici pour faire mon truc. Déjà, j'ai fait quelques concerts, environ un par mois. Je joue à Brooklyn ou à Manhattan. Ensuite, j'ai eu quand même une commande du Bang & The Can All Stars pour leur anniversaire des 25 ans au Lincoln Center. Ça, c'était il y a quelques semaines de ça. J'ai été invité en Californie pour jouer au Carlsbad Music Festival en septembre. Donc oui, il y a plein de choses. Et puis là, un tout nouveau projet qui va se monter, ça s'appelle Bonjour. Et c'est un quartet que je monte avec deux contrebasses, un violoncelle et une guitare, avec des super musiciens. Il y a notamment Ashley Bathgate, qui est la violoncelliste du Bang & The Can All Stars. Et Eleanor Oppenheim, qui est une très très bonne contrebassiste. Et James Moore, un super guitariste aussi. Donc voilà, j'ai hâte de... On joue le 26 mai au Flea Theater pour le Music with a View de Kathleen Zipovi. Ça va être notre premier concert. Donc j'ai assez hâte d'écouter ça et de jouer dedans. Est-ce que tu composes la musique de Zénorfou Ensemble ? Oui, ça va être juste ma musique, oui. J'ai éventuellement l'idée de... Je voulais aussi peut-être faire quelques transcriptions de Debussy et faire un peu un groupe de musique française. Bon, pour l'instant, ça sera surtout ma musique. On verra si j'ai le temps de faire les transcriptions après. Je réalise qu'il y a des choses qui... Il y a des idées de création qui naissent de... Soit des limitations technologiques, soit des innovations technologiques. Il y a des choses que... J'aime bien jouer avec ça, avec les limites de l'outil et l'outil qui est toujours en train d'évoluer. Et du coup, toujours les limites qui sont repoussées. Qui, du coup, donnent des idées au niveau de la création. Je suis en train d'essayer de travailler sur un sampler de vidéos. Des choses qui n'auraient jamais été possibles il y a cinq ans, par exemple. Ou voilà, d'avoir des courbes de tempo qui permettent d'avoir des morceaux qui ne sont pas... Avec des tempos complètement stricts, mais des tempos mobiles. Des choses qui, pareil, ce n'était pas possible il y a plusieurs années. Donc j'aime bien ce rapport avec la technologie. Comment elle peut inspirer aussi la création par ses limites. Disons que quand j'ai commencé à faire des morceaux avec plusieurs contrebasses, très vite, j'ai vu que l'ambitus de l'instrument était quand même très centré dans les graves. Et que ça peut être super intéressant de faire plein de notes graves, mais que j'avais besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ouvert. Et du coup, j'ai été influencé par notamment des contrebassistes qui s'appellent... Il y a un Français qui s'appelle Renaud Garcia-Fonce, qui joue sur une contrebasse à cinq cordes avec un dos aigu. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir ce timbre-là, qui est un peu entre la contrebasse et le violoncelle. Un peu comme une contrebasse aiguë ou un violoncelle grave, en fait. Et donc, du coup, j'ai réfléchi à faire un accord en quinte qui est assez particulier, qui est du coup une quinte en dessous du violoncelle, qui fait que du coup, la contrebasse est vraiment... Sonne un peu plus clair, un peu plus aiguë que la vraie contrebasse. Mais reste quand même comme de la contrebasse au niveau du grain, au niveau du timbre. Et même j'ai un fa grave qui est juste un demi-ton, en fait, au-dessus du mi grave de la contrebasse habituelle. Donc, du coup, pour moi, ça m'a permis de faire ça. Et du coup, c'est très intéressant parce que je me retrouve à pouvoir jouer des partitions de violoncelle qui, à chaque fois, on essaye de jouer ça à la contrebasse, et c'est complètement injouable parce que ce n'est pas les mêmes accords. Du coup, d'être accordé en quinte me permet de jouer des choses qui sont écrites pour le violoncelle et de comprendre comment ça a été écrit, notamment des suites de bacs que je vais essayer d'enregistrer prochainement. C'est passionnant. Une chose qui me manque de la France, surtout la nourriture, j'ai l'impression un peu, d'avoir des bonnes choses pas chères, du bon vin pas cher, du bon fromage pas cher. Des choses comme ça, ça me manque un petit peu, là, au bout de neuf mois, quand même. Un petit peu. Mais en même temps, à New York, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais il faut quand même avoir des sous, c'est quand même assez cher. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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